7h57, Charline Vanhoenacker, on vient d'en parler, le PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, est toujours en garde à vue au Japon, où il est donc soupçonné d'avoir dissimulé au fisc 38 millions d'euros. Voilà, je vais défendre les Japonais alors après ça ! Le Japonais est tatillon ! Imaginez qu'on fasse pareil en France ! Si on devait ouvrir une enquête, à chaque fois que des millions disparaissent, on n'aurait pas fini, il y aurait plus de prison que de boulangerie. Oh, le Japonais est pointilleux ! En France, même les ministres oublient de déclarer des trucs aux impôts ! Faut se détendre un peu ! Ceux qui pratiquent le zen, c'est les Japonais, mais c'est chez nous qu'on est plus cool ! Puisque les politiques français disent « il faut laisser la justice du Japon faire son travail », alors que le Japonais est un tantinet maniaque ! Jamais on n'irait imaginé que le premier des premiers de cordée dégringolerait comme ça, au pied du mont Fuji en plus ! Vous avez déjà vu à quoi ça ressemble, leur jeu télé aux Japonais ? Vous imaginez ce qui peut se passer pendant sa garde à vue ? Le type a vendu 10 millions de véhicules dans le monde l'an dernier, tout ça pour finir par dormir dans un espace de la taille d'une place de parking ! Selon la procédure japonaise, Carlos Ghosn a eu droit à un seul coup de fil pour appeler sa famille. Hier, il a donc appelé Pierre Gattaz. Depuis sa retraite dans les îles, Pierre est tombé des nus, il a renversé sa caille pyrigna sur son shortif Saint-Laurent. J'ai lu la procédure de la garde à vue à la japonaise dans les échos automobiles, dans le journal de Domi ! Domi, qui est sous le choc aussi ! On est tous avec toi gros, Domi ! Bref, l'article détaille que la conversation de Carlos Ghosn avec son avocat ne peut se faire qu'en japonais ! Dans ce cas-là, le seul truc qui te reste à faire, c'est de commander des sashimi ! C'est tout le MEDEF qui est sous le choc ! Le président a ouvert une cellule psychologique ! Déjà qu'en France, les patrons sont mal aimés, si la justice commence à les traquer à l'étranger, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Ils en font jamais désormais les japonais ? Et la deuxième soupe miso de sa dernière commande à Carlos, elle est où ? Vous vous rendez compte, 22 jours de garde à vue, c'est des malades ! Si Patrick Balkany avait prévu de visiter le Japon avec Isabelle, je crois qu'ils viennent d'annuler leur voyage. Pourtant, Carlos, c'était le patron modèle, il avait même accepté de baisser son salaire de 30% à la demande de Bruno Le Maire. Pour obéir à quelqu'un comme Bruno Le Maire, faut être sacrément discipliné, dis donc ! Bruno, il a dit que Carlos Ghosn n'a jamais eu de problème en France, et on peut lui faire confiance à Bruno, c'est quand même un mec qui a soutenu François Fillon pendant la présidentielle. Je termine par une pensée aux 50 000 salariés de Renault qui seront désormais dirigés par Bolloré. Heureusement, c'est Thierry Bolloré, c'est le cousin éloigné de l'autre, donc c'est encore un peu tôt pour envoyer son CV à Toyota.